L'histoire vraie, ou pas, de Pierre Bellemare. Les deux employés municipaux chargés de l'entretien du cimetière principal d'Amsterdam ont du travail ce jour-là. Nous sommes peu après la Toussaint, il y a beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup de choses à enlever, des pots de fleurs cassés, des papiers qui traînent un peu partout. Soudain, l'un des deux interpelle son collègue. Regarde là-bas. Effectivement, on aperçoit quelqu'un allongé sur l'une des tombes. Il se précipite, il s'agit d'une femme, il la secoue pour la faire revenir à elle. Madame, eh, madame ! Mais elle n'a pas la moindre réaction. Est-elle vivante ? Est-elle morte ? Il n'y a rien d'autre à faire qu'appeler les pompiers. Ces derniers arrivent sans tarder, pourtant malgré les moyens employés, respiration artificielle, massage cardiaque, il n'y a aucun résultat. La femme est bel et bien morte. Jusque-là, la scène, si elle est tragique, n'a rien d'extraordinaire. Mais lorsque l'un des pompiers s'empare de son sac à main et l'ouvre pour connaître son identité, il pousse un cri. Ce n'est pas possible. Et c'est effectivement incroyable. La personne est morte sur sa propre tombe. Son nom et son prénom sont gravés dans le marbre. Ainsi que sa date de naissance seuls manque sa date de décès. Oh non ! Alors s'agit-il d'un suicide avec une mise en scène quelque peu mélodramatique ? Compte tenu du caractère exceptionnel des faits, une courte enquête est décidée. Et elle révèle que la dame est morte de mort naturelle. Elle venait de perdre son mari et, prévoyante, elle avait fait inscrire son nom à côté du sien. Elle lui rendait visite tous les jours. Elle était venue peu avant l'arrivée des employés municipaux. Et elle avait été terrassée par une crise cardiaque. Ça met la patate, ça. Mais Pierre, excellente histoire. Vraiment. C'est une belle histoire. Mais est-elle vraie, est-elle fausse ? Est-elle vraie, est-elle fausse ? Laurent Guimier, est-ce qu'on y croit ? Moi j'y crois complètement à cette histoire. Merci Laurent Guimier, on vous rappellera dans la semaine. Jean-Luc Lemoyne. Moi je crois que c'est possible, parce qu'il y a des gens qui sont un peu peingres et qui, pour économiser le corbillard, viennent eux-mêmes au cimetière. Donc ça, je pense que c'est possible. Merci, en tout cas. Jean-Luc Lemoyne aussi, toujours là pour faire la fête. Valérie Benahim. Oui, c'est absolument étonnant, mais justement parce que c'est absolument étonnant, j'y crois. Voilà, quand Valérie Benahim n'a rien à dire, elle rajoute des mots absolument étonnants, tout ça. Anne Roumanoff. Oui, j'y crois aussi. Pierre Belmar, cette affaire, deux femmes. La femme du cimetière ? Oui. Est-ce qu'elle était vraie, cette histoire ? Tous disent sans exception qu'elle était vraie. Tous. C'est une sorte d'unanimité formidable. Oui. Donc j'ai parfaitement menti. Quoi ? C'est pas vrai. Non, non, j'ai pas menti, elle était parfaitement vraie. Bravo Pierre Belmar. Tous les jours, 10h30, midi 30. Cyril Hanouna.